Salut et bienvenue, petit tuto questions réponses consacré à InScape. On m'a demandé comment préparer ce type de fichier pour l'envoyer à une découpeuse laser bois. Si je vais dans mode d'affichage ici contour, on voit que les objets sont superposés. Donc ce qu'on va faire, je vais repasser en mode d'affichage normal, alors le raccourci c'est CTRL 5. Ce qu'on va faire, on va d'abord aller dans chemin et on voit que dans cette nouvelle version d'InScape, à savoir la version 1.3, il y a ici dans chemin deux fonctions qui sont vraiment super, à savoir la fonction fracture et la fonction aplatir. Et dans ce cas-là, pour cet objet-là, utiliser la fonction aplatir. Donc je vais sélectionner l'ensemble de mes calques, je clique là-dessus, et je vais aller dans chemin et je fais tout simplement aplatir. Je vérifie en allant dans affichage, mode d'affichage, contour, et on voit que tout a été aplati correctement. Alors il est possible que les choses soient mal placées, notamment à ce niveau-là. Donc je vais faire un petit retour en arrière. Je vais repasser en mode d'affichage normal. Voilà. Je vais placer un peu correctement ces deux objets-là. Donc je les sélectionne avec l'outil ici sélectionné. J'appuie sur Shift pour sélectionner les deux, et je les fais placer en arrière en cliquant là-dessus. Je pense que c'est pareil pour la manche, elle doit être au-dessus. Donc on essaye de bien placer tous nos objets. Je pense que cet objet-là doit être derrière. Ici, ça doit être devant. Voilà. Maintenant, on refait le test. CTRL-A, chemin, on voit qu'il y a deux raccourcis. Alors celui qui nous intéresse, c'est tout simplement MajF. Donc si je fais MajF, ça aplatit tout ça. Je passe en mode d'affichage contour. Et voilà, tous mes objets ont été correctement séparés. On peut cliquer dessus et les séparer un à un. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501